Bonjour mes petites biches et bienvenue pour une vidéo favori de l'été en compagnie de votre momo national qui est en train de fondre comme neige au soleil même s'il n'y a pas une pète de soleil dans le ciel aujourd'hui à Bruxelles, il fait absolument mourant d'ailleurs si vous entendez un petit bruit de fond, si vous voyez mes cheveux voloter parfois, je suis vraiment désolée mais j'ai dû allumer le ventilateur qui de temps en temps nous aère un petit peu le corps et l'esprit parce que là vraiment je n'en puis plus de ce fait je vais commencer tout de suite et essayer de ne pas filmer pendant 3 heures, souhaitez-vous bonne chance Je commence par une de mes lectures préférées de ces derniers mois, ce n'est pas spécifique à l'été mais je me suis dit comme c'était mes favoris de l'été et que je l'ai terminé début l'été, ça rentrait un peu dans la case, c'est Atteindre l'aube qui est si je ne m'abuse le dernier roman de Digley Maureen Wingrove qui est une autrice, illustratrice que j'adore, moi j'ai commencé à la suivre quand elle publiait des BD en fait c'était il y a bien 15 ans peut-être et j'ai suivi son blog, un blog illustré comme c'était très très à la mode dans les années 2000 je me sens un peu dinosaure en disant ça mais c'est la vérité, que voulez-vous, je n'ai plus 20 ans j'ai connu les débuts d'internet et ce roman ça parle de sa grand-tante Georgie qui était une femme fantasque, une femme mystérieuse qui ne s'était jamais mariée, qui avait eu une vie un peu particulière et que Maureen Wingrove adorait et après le décès de sa tante, elle a entrepris un genre de voyage au travers le temps où elle a vraiment mis bout à bout des morceaux d'histoire de la vie de sa grande-tante appris des choses, compris des choses, fait des liens entre les femmes de sa famille enfin c'est une super lecture, moi j'adore le style de Digley, c'est une autrice qui écrit d'une manière tellement fluide, tellement naturelle c'est agréable à lire, ça se lit vite mais pas dans le sens, oh c'est pas de la bonne littérature c'est vraiment, ça se lit tellement rapidement, c'est alambiqué, non justement, c'est pas alambiqué mais les mots sont bien choisis, les mots sont presque comme de la poésie ça se lit vraiment très fluidement et ce n'est pas une surprise que j'ai adoré ce livre en plus qu'on peut parler du style et de la couverture, rien que ça, j'étais déjà in love mais alors l'intérieur est tout aussi adorable ensuite je voulais parler d'un podcast, c'est assez rare que je parle de podcast dans mes favoris mais je me dis que ça peut être sympa justement, tout comme les livres, d'aborder un peu le sujet culture parce que ma chaîne n'est pas du tout une chaîne beauté, ou plus du tout depuis plusieurs années donc j'avais envie de vous parler d'un podcast que j'ai découvert récemment via une kiné slash coach que je vois en ce moment pour m'aider dans tous mes petits soucis de burn-out et de confiance en moi et c'est un podcast qui s'appelle Ambitieusement TDAH par Amélie Léveillé qui est une coach de vie pour adultes qui ont un TDA ou TDAH moi j'ai un TDA, j'ai été diagnostiqué l'année passée et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois en vidéo j'ai compris beaucoup de choses sur moi depuis que j'ai eu ce diagnostic mais juste avoir le diagnostic ça ne change pas la vie bien sûr, ça permet de mieux se comprendre peut-être de comprendre certaines manières de fonctionner qu'on a ou de ne pas fonctionner qu'on a mais je suis également suivie au niveau psychologique et psychiatrique notamment pour ça et une des personnes que je vois dans ce suivi m'a conseillé ce podcast qui est hyper intéressant parce qu'en fait chaque épisode aborde un sujet attendez je l'ai ouvert là pour vous donner des idées, des exemples d'épisodes stratégie pour profiter de ton été 2024 donc elle explique ce qu'on peut mettre en place pour bien profiter de l'été et pas avoir l'impression que tout l'été est passé et qu'on n'a rien fait parce que ça c'est un des grands soucis auxquels on peut faire face quand on a un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je ne peux pas parler pour tout le monde évidemment mais c'est d'avoir l'impression au fait qu'on n'a rien fait de sa journée ou de sa semaine ou de son été parce qu'on est tellement désorganisé parce qu'on n'arrive pas à planifier nos journées ou à juste faire les choses qu'on doit faire on s'étale, on s'éparpille et souvent ça cause de la frustration, de la tristesse et même une critique envers soi-même parce qu'on a l'impression de ne pas assez faire, de ne pas faire bien les choses pourquoi tu t'opposes, la zone verte, le syndrome de l'imposteur qui est très présent chez les gens qui ont un TDA, TDAH il y a beaucoup d'épisodes ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle fait ce podcast mais en tout cas je n'ai pas du tout encore tout écouté je trouve ça hyper intéressant que ce soit pour comprendre les gens qui ont un trouble de l'attention ou si vous-même vous en êtes atteint mieux vous comprendre et trouver peut-être des petits systèmes pour mieux fonctionner ça ne sert pas du tout à faire un diagnostic ce n'est pas un médicament non plus mais ça peut aider et quand je suis en voiture je trouve ça sympa d'écouter ces petits épisodes toujours dans le soin de soi j'avais envie de vous mentionner deux compléments alimentaires de la marque Good c'est une marque belge que j'ai terminé donc ça fait doublon le produit terminé et favori j'ai vraiment adoré ces deux compléments alimentaires ce n'est pas une collab, la vidéo n'est pas en partenariat avec Good mais la marque m'avait envoyé ces compléments alimentaires et deux autres il y a plusieurs semaines étant donné que j'ai eu le temps de terminer ces deux peaux ce qui reste à l'intérieur c'est juste ce petit sachant silicone donc c'est vraiment bien terminé j'ai fait une cure de Flow qui est une multivitamine avec notamment de l'acide folique dedans ce qui est très intéressant pour moi parce que je suis en carence alors là mon médecin était hyper étonné que je ne sois pas en carence de vitamine D comme 95% de la population n'est-ce pas surtout les belges mais non j'étais carencée en acide folique donc c'était totalement un hasard mais c'était très intéressant pour moi et j'ai également fait la cure Vibes qui est la cure magnésium et vitamine B6 et c'est vrai que depuis le mois de mars je ne dors jamais très bien mais depuis le mois de mars et décès de mon papa je suis encore plus comment dire tendue le soir et j'ai beaucoup de mal à dormir et c'est vrai que j'ai vu un changement je ne peux pas parler de pilule miracle je ne peux pas prétendre que des compléments alimentaires fassent de la magie mais les soirs où je prenais ce complément de magnésium je dormais beaucoup plus profondément et beaucoup mieux que les soirs où je ne le prenais pas parce qu'évidemment comme je viens de vous dire TDA donc la meuf oublie mais j'ai mon petit pilulier j'essaie de m'y tenir et ça en fait du coup je vais m'en recommander ça je ne pense pas qu'il faille faire la cure en continu et j'aimerais bien maintenant refaire un bilan sanguin en fait pour voir si mes taux d'acide folique ont remonté mais en tout cas j'aime beaucoup cette marque j'aime le fait aussi que du coup ce soit belge pour une fois Cocorico peut mettre en avant une marque belge des bonnes compositions une marque qui est principalement composée de femmes donc ça j'aime aussi soutenir des marques qui mettent en avant les femmes et qui travaillent pour les femmes parce qu'on parle vraiment de santé hormonale en fait avec ces compléments alimentaires et maintenant que j'ai terminé ces deux compléments alimentaires je vais commencer les autres que je vous mettrai ici en photo parce que j'ai oublié leur nom ils ont chacun des petits noms sympas Flo, Vibes et les autres je ne sais plus mais je vais commencer ceux-là on passe à un sujet enfin été les crèmes solaires là j'en ai trois à vous proposer parce que vraiment trois gros coups de cœur le premier ça fait des mois que je l'utilise je vais bientôt devoir m'en racheter parce que je l'adore c'est le ELF Eclat Wow c'est ça ? Eclat Wow Glow SPF 30 qui est très clairement le dupe du Supergoop la marque de Gwyneth Paltrow qui est la marque la crème solaire que tout le monde adore qui est magnifique qui fait ci, qui fait ça c'est le même c'est la même chose sauf que ça coûte deux voire trois fois moins cher perso je l'achète sur Douglas vous en avez déjà parlé de ce site c'est un site de cosmétiques du style Sephora mais aux Pays-Bas et qui est libre en Belgique et qui vend des produits moins chers je ne sais pas pourquoi ils ont des promotions toute l'année sur leur site ce ne sont ni des contrefaçons ni des produits périmés mais en tout cas les prix sont intéressants sur Douglas beaucoup plus intéressants que chez Sephora par exemple je dis ça je ne dis rien et donc c'est une crème solaire qui est teintée à la base je n'avais pas du tout fais attention qu'elle était teintée non mais la meuf quand elle fait sa commande elle fait n'importe quoi donc ça risque de ne pas convenir à toutes les peaux parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop clair sur les peaux métis à noir cependant une fois que c'est étalé en fait ça ne fait pas du tout blanc ça ne fait pas du tout un effet cast c'est plutôt très 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 irisé il ne faut pas en mettre de trop je n'ai pas mis ça aujourd'hui j'ai mis l'autre je vais vous montrer juste après mais moi j'adore parce que ça fait vraiment un effet radieux ça donne le petit coup de bonne mine comme ça ça donne un petit glow à la peau et surtout très bonne crème solaire parce que je n'ai jamais eu un coup de soleil avec alors que je la mets quasiment tous les jours maintenant j'ai cette là aussi et vraiment pour une fraction du prix de la supergoop donc pour moi il n'y a même pas à tortiller c'est la même composition si vous prenez les comparatifs au niveau de la listing key c'est la même chose sauf qu'il y a la marque et ELF on sait que ELF ils sont assez connus pour faire des dupes des très bons produits donc d'ailleurs il y en a un autre qui arrive mais je le présenterai après la deuxième crème solaire celle-là je pense que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog c'est la Beauty of Joseon je ne sais pas comment on dit je ne sais toujours pas comment on dit si quelqu'un qui parle coréen passe par ici éclairé ma lanterne c'est la Relief Sun Rise and Probiotics SPF 50 qui est une crème solaire qui en fait est tellement fluide qu'elle ressemble tout simplement à une crème hydratante elle ne laisse absolument aucune trace sur la peau maintenant comme je vous disais dans mon vlog aussi le petit débat avec cette crème c'est est-ce qu'elle protège vraiment parce que selon certaines personnes certains spécialistes en cosmétique la protection solaire ne dure pas dans le temps mais j'ai envie de vous dire en fait une crème solaire on doit la réappliquer donc pareil je la mets allez je vais dire j'alterne les deux j'ai jamais eu une rougeur sur mon visage en portant ça donc moi j'en suis très contente je trouve que c'est une super chouette marque les cosmétiques coréens on le sait c'est de la belle qualité les coréens font très attention justement à leur peau et au soleil donc moi j'aime bien mais certaines personnes la critiquent très fort donc moi j'adore le fait qu'elle soit tellement fluide qu'après on peut se maquiller par dessus il n'y a aucun souci ça fait même pas une peluche même pas une trace je trouve que c'est appréciable et je termine avec les crèmes solaires avec la crème pour le corps respire j'ai pris la 30 cette année tout simplement pour en tester une autre parce que l'année passée j'avais pris la 50 je l'ai terminée je l'ai bien aimée je la trouvais peut-être un tout petit peu plus épaisse que celle-ci qui est franchement bien fluide et facile à appliquer et surtout une ode de mes amis mais ça sent l'été c'est bien simple moi j'ai un souvenir très 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 vif de la crème solaire que ma maman mettait quand j'étais enfant j'adorais cette odeur je pense si je m'abuse que c'était la crème solaire Yves Rocher je vais essayer de vous retrouver une photo comme ça vous direz si vous l'avez connue aussi il y avait un pot bleu ça c'était peut-être l'après soleil et un pot orange enfin un tube comme ça je vais essayer de retrouver ça si jamais franchement ce sera memory unlocked parce que c'est c'est vraiment sa date de début 90 mais cette crème sent la même chance il faut que je la fasse sentir à ma maman d'ailleurs pour voir si elle se souvient de l'odeur de cette crème Respire c'est une marque que j'adore je vous ai déjà parlé plusieurs fois de leur déodorant que j'achète tout le temps en fait c'est la marque de déodorant que j'utilise depuis des années je la faisais même rapatrier aux Etats-Unis quand je vivais là-bas je les achetais en Belgique et les ramenais aux US et maintenant du coup j'utilise aussi leurs autres produits je commande assez régulièrement sur leur site et d'ailleurs toujours pas une collab mais il me semble que j'ai un code de parrainage c'est à dire que c'est un code que tout le monde peut avoir c'est pas un truc d'influenceur vous aussi si vous créez un compte vous aurez un code et si je ne m'abuse ça donne 10 euros pour tout premier achat au-delà de 35 euros je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse toujours ça de prix mais très bonne crème solaire pour revenir un petit peu au sujet très bonne crème solaire qui protège très bien l'appareil facile à appliquer sans bon ok mais surtout protège très bien du soleil et j'aime beaucoup la marque Respire parce que c'est une marque avec des ingrédients de très bonne qualité là c'est 84% d'origine naturelle elle est made in France elle est vegan protège résistre à l'eau et finit invisible et effectivement très très bien et seulement 3 petits produits de maquillage on peut dire bon j'en reviens avec les produits ELF ELF je ne sais pas comment on dit en français ELF non ELF Eyes on Face c'est la fameuse base Power Grip mais celle-ci c'est celle avec 4% de niacinamide et moi j'utilisais la bleue d'habitude d'ailleurs j'en ai encore en stock parce que j'adore vraiment cette base elle est incroyable en fait elle accroche vraiment le maquillage mais sans faire encore une fois de peluche ni de trucs qu'on n'aime pas elle fait vraiment bien tenir le maquillage c'est vraiment une super base celle-ci c'est la même mais avec de la niacinamide je recommence celle-ci c'est la même mais avec de la niacinamide dedans et donc en même temps ça fait du bien à votre peau c'est bon pour l'acné la niacinamide c'est bon pour combattre l'acné bien sûr pour resserrer les portes ou talala moi c'est un soin un ingrédient que j'utilise dans mes soins surtout la nuit VLF vous le savez ça coûte 3 francs 6 sous et dispo sur Douglas mais je ne sais pas où d'autre je le mettrai en barre d'infos si je vous trouve un autre site qui vend ça et les deux vrais seuls produits de maquillage en fait ce sont mes mascaras chouchous alors celui-là ça a été un chouchou un favori dès le printemps désolé j'ai pas envie de vous saouler avec ça de plomber l'ambiance à chaque fois mais je l'ai porté tout le mois de mars dont la semaine fatidique et je n'ai pas eu une seule coulée de mascara alors que j'ai pleuré beaucoup 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 et que j'ai vraiment pas été en top form je voulais parfois quand même avoir l'air un peu plus éveillée que ce que je n'étais vraiment et je mettais du coup ce mascara waterproof le Falsies Surreal de Maybelline et il est top il allonge très bien il fait les cils bien noirs et surtout il est vraiment en tout cas larmeproof et le deuxième qui est un chouchou depuis plusieurs semaines maintenant c'est le Sky High dans mon dernier vlog j'avais dit que j'allais vous le présenter et là c'est vraiment dans mon top 3 c'est pour vous dire celui-là on va dire qu'il est en numéro 3 parce que j'aime pas spécialement les waterproof mais quand il y a besoin c'est bien le numéro 1 c'est le Lash Sensational ça restera pour toujours mon mascara préféré je pense s'il n'y en a pas d'autre qui me fait des cils jusqu'au plafond littéralement qui m'allonge le double de la longueur de mes cils et surtout qui les tient bien en l'air comme ça et celui-là c'est le Sky High en bleu mais j'avais même pas vu à la base mais c'est comme si c'était une déclinaison du Lash Sensational je n'avais pas vu mais ça a tout son sens c'est pas vraiment la même brosse pourtant c'est une brosse en silicone comme ça je n'étais pas hyper fan des brosses en silicone à la toute base mais en fait c'est vrai que est-ce que vous voyez bien ah voilà comme ça vous voyez qu'est-ce qu'on doit pas faire mais en fait je suis devenue adepte des brosses en silicone et celui-là j'arrive c'est un zoom très lent il est vraiment très bon il recourbe allonge il est vraiment bleu électrique mais vous voyez que c'est pas aussi électrique j'ai du liner blue j'ai du liner blue j'ai du liner bleu aussi il rend pas aussi électrique que le tube mais on voit qu'on a du mascara bleu et je pense aussi que ça dépend de la teinte de base de vos cils les miens sont assez foncés de base donc peut-être que sur des cils plus clairs ça fera plus bleu plus on en met évidemment plus c'est bleu là j'ai mis une couche comme toujours donc je trouve que c'est assez subtil mais c'est très joli et ça dépend en fait des reflets ça dépend de la lumière moi j'adore pendant tout un temps mais alors pendant très longtemps vous savez on a dit pas de bouche chargée si vous avez les yeux maquillés pas de mascara bleu si vous avez les yeux bleus et ça je réponds voilà je n'ai que ça à dire j'adore le bleu j'adore le bleu sur les yeux je trouve que ça me va bien et j'aime bien de toute façon il n'y a qu'à moi que ça doit plaire n'est-ce pas et je pense maintenant que les gens s'en fichent un peu plus et portent du mascara bleu même avec les yeux bleus et c'est tant mieux et j'avais quand même envie de faire une mention spéciale à mon favori ultime de l'été qui n'est pas tangible quoique et qui est mon jardin et oui je vais vous rebattre les oreilles avec ça pendant longtemps je pense mais au fil des dernières vidéos vous avez pu avoir des aperçus de ce jardin qui est pour moi une source de bonheur mais vraiment vraiment immense et c'est un endroit qui m'apaise j'ai eu un coup de coeur pour ce jardin directement en fait dès la première fois que j'ai visité la maison je l'ai visité seule la première fois parce que le crelet n'est pas disponible et en fait je lui ai expliqué je lui ai dit le jardin est tellement incroyable rien que pour ça j'achèterai la maison et c'est une chance d'avoir un si grand jardin dans les environs de Bruxelles quand on voit les jardins aux alentours ou même juste les jardins des alentours de Bruxelles on voit que ce n'est pas aussi grand bien sûr ce n'est pas un jardin de propriété dans un village dans le fond de la Dordogne avec des dizaines et des dizaines d'hectares mais c'est un jardin qui est vraiment grand pour la région et surtout qui est grâce aux anciens propriétaires plein de surprises on a des arbres fruitiers on a un murier deux framboisiers un fraisier il y avait une petite maroccanare on va voir ce qu'on fait avec cette pièce d'eau enfin je vous invite à regarder mon house tour si vous voulez parce que je fais un tour complet du jardin et vous verrez de quoi je parle mais avoir un jardin enfin après avoir vécu six ans à New York certes mais en appart sans même une terrasse ou un balcon et maintenant depuis un an et demi en appart avec certains balcons c'est pas quand même la même chose ça fait du bien même si on vit pas encore dans la maison le fait qu'on peut aller dans ce jardin quand on veut ça me remplit de bonheur et ça c'est mon favori ultime de l'été et voilà mes petites biches pour cette vidéo favori j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous en voulez à chaque saison je sais que j'avais parlé de faire ça à un moment donné mais je sais pas si ça vous intéresse toujours en attendant la prochaine vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait comme ça on fait monter le nombre de bibiches et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et éventuellement d'activer la cloche si vous voulez avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais des dents bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt